Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EZ Informatics. Aujourd'hui nous verrons une nouvelle leçon qui est la leçon numéro 6. Cette leçon serait basée sur les tableaux, les bordures. Maintenant sans plus tarder, nous allons commencer avec notre leçon. Pour créer un tableau, il existe plusieurs méthodes parmi lesquelles on verra quelques-unes, à peu près trois méthodes comme ça. Maintenant, la première méthode consiste à sélectionner la zone à quadriller. Je vais sélectionner une zone à quadriller, voilà. Je vais sélectionner cette zone-là. Je vais quadriller ça, ou je vais tracer un tableau dans cette zone. Maintenant, j'ai sélectionné la zone-là. De ce faire, je viens dans l'onglet police. Vous voyez que c'est écrit pour police. Puis je viens dans l'onglet bord, bordure. C'est ce qui est là, l'onglet bord, bordure. Puis je clique sur l'onglet. Vous voyez que c'est écrit bordure. On a les différentes options de bordure. Bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, bordure droite, aucune bordure, toutes les bordures, bordure extérieure, bordure extérieure, épaisse, voilà. On a les différentes options de bordure. Mais toutes les bordures nous intéressent ici. Donc, je clique sur toutes les bordures. Automatiquement, vous verrez que la machine trace notre tableau. Il faut savoir qu'on peut également sélectionner d'autres cellules et ajouter un autre style de bordure. Par exemple, si je sélectionne cette cellule-là. Si je sélectionne cette cellule-là. Puis je viens dans le même ongle. Je viens, puis je clique sur autre bordure. Maintenant, et je sélectionne, voilà. Voilà. Le style de bordure que je veux. Par exemple, si je prends celui-là. Et j'applique. Voilà. Si j'applique, voilà. Appliquer à gauche, à droite, en haut, au milieu, puis en bas. Voilà. Puis après, j'applique. Vous verrez que le style-là a été changé pour les cellules que j'ai sélectionnées. Très bien. La deuxième méthode. On va ouvrir une deuxième feuille. La deuxième méthode consiste, voilà, à sélectionner des cellules d'un autre choix. Par exemple, je vais sélectionner des cellules d'un autre choix. Puis après, je ferai un clic au droit. Un clic au droit. Maintenant, une fois fait un clic droit, je pars cliquer sur le format de cellule qui est là. Sur le format de ce cellule. Je clique sur le format de cellule. Maintenant, une fois cliqué sur le format de cellule, maintenant, une fois cliqué sur le format de cellule, je viens dans l'onglet bordure. Vous voyez que c'est écrit bordure. Donc, je clique sur bordure. Puis après, je modifie les différents styles. Les différents styles. Voilà. À mon guise. Par exemple, je peux sélectionner ce style-là. Voilà. Celui-là pour le haut. Celui-là pour le milieu. Voilà. Celui-là pour le trait horizontal. Pour les lignes horizontales. Voilà. Les lignes. Celui-là. Celui-là pour la gauche. Et celui-là pour la droite. Puis celui-là pour le bas. Très bien. Et puis après, j'applique. Vous verrez qu'automatiquement, la machine accepte mes données. C'est-à-dire, les différents styles que j'ai proposés, l'ordinateur a accepté et sa trace de tableau à mon guise. Très bien. Ça, c'était la deuxième méthode. La troisième méthode, on va ouvrir une troisième fée. La troisième méthode, elle, elle consiste dans l'onglet police, et dans la partie police et l'onglet bordure. Puis, on sélectionne, on vient, on trace, on vient sélectionner, tracer les bordures. Ou si on veut, on trace les bordures. Voilà, à main levée, c'est-à-dire à main levée, comme ça. Voilà, comme ça, à main levée. On peut les tracer à main levée, à main levée. À main levée, voilà. Vous voyez que je peux tracer un tableau. Voilà, si je veux, je change le style, le style de trait. Voilà, si je veux, je change. Voilà, vous voyez. Si je veux, je peux changer le style. En venant toujours là, voilà. Autre, autre bordure. Ou si vous voulez, il y a des styles ici. Voilà, des styles de trait. Par exemple, celui-là. Voilà, si je veux, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Donc, on peut tracer un tableau A, un tableau avec, à main levée, à main levée. Donc, vous verrez que cela va vous permettre de tracer des bordures à la main et que c'est une solution intéressante pour les tableaux aux formes inhabituelles. Très bien. Donc, ça, c'était les différentes méthodes que je voulais vous proposer. Sinon, si vous voulez, vous venez ici aussi tracer, voilà, les bordures. Vous venez seulement, vous sélectionnez et vous laissez. Automatiquement, ça trace. Voilà. Automatiquement, ça trace. Ou tout simplement, vous changez le style. Le style de trait. Voilà. Le style de trait, si vous voulez, vous changez le style de trait. Voilà. Par exemple, celui-là. Voilà. Et vous tracez. Vous voyez. Quand vous relâchez, automatiquement, ça correspond à votre tas. Tableau. Très bien. Maintenant, ça, c'était comment tracer un tableau à travers différentes méthodes. Maintenant, on verra les couleurs et styles de trait. Voilà. Couleur et style de trait. Toujours, on vient dans la partie polluée, saut, onglet, bordure. Donc, vous allez voir, on a couleur de ligne. Si on veut, on choisit. Voilà. La couleur verte. Voilà. La couleur verte. Voilà. Et vous verrez. Vous allez voir. Vous voyez. Vous voyez que ça a été changé. Changer. Donc, vous voyez que ça a été changé. Donc, on peut sélectionner une couleur et un style de trait ou tracer. Voilà. Les bordures comme avec la méthode 1 et 3. Donc, début, le bouton bordure comme je vous l'avais si bien dit. Très bien. Donc, vous allez trouver. Voilà. Voilà. Un tableau de ce genre. Voilà. Un tableau de ce genre. Voilà. Si vous voulez, vous choisissez une autre couleur que vous voulez. Voilà. Une autre couleur que vous voulez. Par exemple, la couleur rouge. Voilà. Je viens. Je sélectionne. Voilà. Vous voyez que le tableau plutôt a été tracé. a été tracé facilement. Donc, c'est à vous de voir la méthode qui vous va ou la méthode qui vous convient le mieux. Très bien. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne ou la vidéo pour aider le travail fait. Merci. Sous-titrage ST' 501